Je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment réaliser des éclairs chantilly, deux recettes très très simples à réaliser, notamment quand on est en confinement par rapport aux matières premières. C'est parti ! Dresser des éclairs pour la cuisson. Donc, on remplit la poche, on laisse tomber la pâte. Dès qu'on a la bonne longueur, on arrête d'appuyer, on marque un arrêt, on redresse et on coupe. Avec la dorure, on va venir, avec le pinceau, disposer un peu de dorure. On enlève l'excédent. On vient, comme ceci, dorer le dessus. La fourchette, on va donner un coup de fourchette. Donc là, on a une douille unie. J'appuie que très légèrement, et je fais une ligne droite. J'appuie très légèrement, et une ligne droite. Ça va permettre à l'éclair de cuire correctement. Pour la cuisson, four ventilé, je ne le recommande pas trop. Mais si vous n'avez pas le choix, essayez de cuire dans une température de 160 degrés, durant au moins 45 minutes. Il faut que ça soit coloré au-dessus, en dessous, et également sur les côtés. Il faut que ça soit coloré partout. Four statique, je le recommande. Testé à 170, testé à 175, suivant les fours, ça peut être variable. Il vaut mieux avoir une cuisson qui est stable, pas trop chaud d'un coup, sinon la pâte à choux risque d'exploser, et il va y avoir plein de craquures de partout. L'idée, c'est de cuire dans un four 170, 175, peut-être 180, suivant les fours, durant environ 40-45 minutes, jusqu'à temps d'avoir une belle coloration. On a cuit des éclairs, ils sont bien cuits, aucune traînée blanche. On vient de réaliser un caramel, on a arrêté la cuisson, et on va maintenant pouvoir le glacer. On vient tremper la partie au-dessus. Et ensuite, on va tout simplement, donc deux écoles, soit on peut le remettre à l'endroit, mais il faut faire gaffe que ça ne coule pas, sinon vous allez vous brûler vos doigts, soit on vient tout simplement le poser sur un papier cuisson ou un silpat, de façon que le silpat puisse marquer le glaçage, et dès que c'est froid, on va pouvoir le décoller. Donc il faut juste s'assurer de mettre du caramel sur toute la longueur, et on vient poser. Donc là, on n'a pas besoin de les garnir parce que je vais les couper en deux et on va remplir d'une crème chantilly. Une fois que c'est froid, on voit que c'est bien glacé, on va découper en deux. On vise le centre, et on va un tout petit peu plus haut, et ensuite on découpe. Alors on peut couper entièrement, ou alors on laisse simplement, voilà, un tout petit peu d'espace ici, pour venir écarter. Et on maintient. Donc ça se décolle parfaitement. Voilà. Ensuite, on vient prendre une poche avec de la chantilly. On l'a montée, elle est bien ferme, et on va venir maintenant garnir en tournant. Voilà, pour être très gourmand. On arrête d'appuyer, hop ! Voilà, il faut quand même que ça soit très gourmand. On penche l'éclair, et c'est comme ça qu'on les range. Voilà, des éclairs glacés au caramel, chantilly. Et voilà pour cette petite vidéo très gourmande, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, là ici, c'est un extrait de ma formation CAP en ligne, mais tout le monde peut la faire. Faites une belle pâte à choux dans un premier temps pour évidemment faire des choux au lieu des éclairs si vous le souhaitez. Imaginez évidemment des fruits avec la chantilly, le petit glaçage caramel très facile à faire lorsqu'on n'a pas beaucoup de matières premières à la maison. Donc, amusez-vous, éclatez-vous surtout et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada